Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Il s'agit du système national de santé, le système national de santé code 9. Une question légitime dans un contexte marqué par la crise Covid-19 et surtout marqué par le projet de généralisation de la protection sociale, notamment la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Donc pour répondre à cette question, il fallait attendre l'intervention du chef de gouvernement devant le Parlement pour étaler un peu les grandes lignes de la réforme du système national de santé. Donc une vision qui a été tracée par le chef de gouvernement. Donc cette vision a été reprise dans un article de la revue Téguer que je vais essayer de partager avec vous comme il a été partagé dans plusieurs groupes WhatsApp. Donc absorber la demande croissante qui sera déclenchée par la généralisation de l'assurance maladie pour le système de santé marocain. Donc investir dans les infrastructures en passant par le répliquement de nouvelles ressources humaines à la réorganisation nécessaire de la gouvernance du secteur. Le chantier qui se dresse devant l'État pour la réforme du système national de santé. Pour introduire donc dans le contexte, d'ici la fin de l'année 2022, l'assurance maladie obligatoire devra couvrir près de 22 millions de Marocains supplémentaires. Donc une intégration massive qui mènera à la création d'une forte demande en chemin dans un pays qui est connu par un manque sévère d'infrastructures nécessaires et de personnel médical comme infirmier. Ambitieuse, cette réforme de la protection sociale et plus particulièrement la généralisation de la mort doit mêler à un investissement massif dans les nouvelles infrastructures ainsi qu'à une restructuration de la gouvernance du secteur. Ça se comprend donc vu la demande qui sera très forte pour les soins de santé. Donc le tout devra être accompagné d'un recrutement conséquent de ressources humaines. Mais que prévoit l'État pour remplir ces 6 milliards d'investissements et un réseau local renforcé ? Donc la phase visible du système de santé qui se trouve l'infrastructure hospitalière a bénéficié d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams en 2022 pour sa mise à niveau. Un quart de cet enveloppe, soit à 1,5 milliard de dirhams, ira à la construction de nouveaux centres universitaires, des CHI, à Lyon et à Rabat. Plus de la moitié de ce budget, soit à 3,4 milliards de dirhams, sera alloué à la construction et à la mise à niveau des centres hospitaliers prévenciaux comme des centres hospitaliers régionaux. A noter aussi qu'une enveloppe de 500 millions de dirhams sera dédiée à la mise à niveau des établissements de santé et des soins primaires. Donc pourquoi se relifient des infrastructures pour cette transformation des infrastructures sanitaires ? Donc il s'agit de renforcer la dimension régionale de l'offre sanitaire. Donc une nouvelle organisation de l'offre de soins sanitaires est prévue, dont il se prépare, une nouvelle configuration dans laquelle le rôle des centres de santé de proximité serait renforcé et l'ensemble des infrastructures devraient venir s'intégrer dans un nouveau système qui est nommé groupement sanitaire de territoire. Donc c'est une nouvelle appellation, le groupement sanitaire de territoire. Donc dans son intervention, le chef de gouvernement a spécifié que ce groupement sanitaire de territoire aura la personnalité morale, donc il aura une... Donc quels sont les maillons de la nouvelle offre régionale et leur mission ? Donc étendu de l'offre de soins de santé, donc à la base il y a les établissements de santé primaires. Donc ils dispensent une offre de soins de proximité et font office de référence pour plusieurs types de consultations, à savoir la médecine générale, l'obstétrique et la pédiatrie. Dans ce contexte, il y a des textes de loi qui se préparent pour l'instauration de la médecine de famille. Les centres hospitaliers prévention ou les CHP, il assure une offre de proximité de base et certaines spécialités médicales, exemple la réanimation, l'ophtalmo. Les centres hospitaliers régionaux, les CHR, il assure un nouveau positionnement sur des spécialités médicales au niveau régional ou interrégional, l'exemple de l'oncologie et la neurochirurgie. Donc au sommet de la pyramide de cette offre de soins régionale, il y a les centres hospitaliers et universitaires, les CHI. Donc ils font office de poste de commande au niveau régional. Ils développent des projets de recherche scientifique, ils renforcent les programmes d'enseignement et se positionnent sur des spécialités pointides où ils font office de centre d'expertise au niveau national. Donc tels sont les maillons de la nouvelle Europe régionale et les différentes missions qui seront attribuées à chaque ligne. Donc, il y a une autre révolution qui est nommée ARIS. Donc c'est quoi le ARIS ? Donc les GST ne seront qu'un meilleur de la restructuration de la gouvernance du système de santé marocain. Donc ce qui se prépare derrière, donc la véritable révolution qui se cache derrière, cette réforme n'est autre que la création prochaine, ce qu'on appellera dorénavant ARIS ou autre autorité de la régulation intégrée de la santé. La ARIS serait une superbe structure qui prendrait la forme d'une instance d'orientation stratégique complètement indépendante du système de santé et permettrait de garantir une continuité de la stratégie de l'État dans le domaine. C'est l'équivalent, par exemple, pour la France de l'autorité sanitaire, l'ARIS. Donc, d'un point de vue légal, l'ARIS est voué à être un établissement public, donc doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Cette autorité serait liée à l'État par ce qu'on appellera un contrat de performance et bénéficierait aussi d'un pouvoir coercitif, donc lui permettant de sanctionner les acteurs des secteurs. L'ARIS devrait être pilotée par un autre commissaire à la santé, dont le mode de nomination n'est pas encore défini. Donc, toujours pour l'ARIS, cette structure devrait se voir confier trois rôles clés qui devraient être gérés au sein de trois pôles qui sont liés à ces fins. Donc, premièrement, on appelle le pôle en charge de la stratégie et la politique de santé publique, qui devrait ainsi se voir confier la gestion des modèles de formation du personnel de santé, ainsi que son ingénierie dans l'optique d'adopter les compétences des futurs professionnels de la santé aux besoins des systèmes. Le deuxième pôle se trouve être le pôle de supervision des agences de régulation des systèmes de santé. Donc, il devrait lui inclure des structures bien connues du domaine pour assurer une régulation complète des secteurs. Des structures comme l'Agence nationale de l'assurance maladie d'ANAP sera intégrée au sein de ce pôle. Idem pour les directions centrales du ministère de la santé, comme la direction des médicaments et de la pharmacie, la direction des hôpitaux ainsi que la direction de l'épidémiologie, toutes seront converties en agences dépendant directement de l'ARIS et permettront de créer un ensemble en charge de la régulation des assurances, de l'évaluation des établissements de santé ou encore du contrôle des médicaments. Ce nouveau pôle devrait également inclure une agence de la performance de la santé qui sera chargée d'évaluer la performance des systèmes et des différentes structures. Donc, le troisième pôle est le pôle prévu au sein de l'ARIS. Il devrait être consacré à la surveillance du système de santé, à la mise en place des fonctions météoriques. Ce pôle se verrait notamment chargé de la mise en œuvre d'un système informatisé intégré pour l'ensemble du système de santé. Donc, si vous avez remarqué au niveau de vos structures hospitalières, donc on commence déjà à parler du système d'information sanitaire, donc le nouveau d'information hospitalière plutôt, le CIR, donc c'est nouveau pour les structures hospitalières. Donc, il devra également faire office du centre de contrôle en assurant, entre autres, la surveillance épidémiologique. Donc, enfin, ce pôle devrait également inclure un observatoire de la santé chargé de la collecte des données et de la réalisation d'enquêtes sur le secteur, surtout les enquêtes épidémiologiques. Donc, schématiquement, pour ce ARIS, comment la configuration du système national de santé serait aperçue de la nouvelle organisation de santé, donc le ARIS, haute autorité de la régulation intégrée de la santé. Donc, il conçoit, développe la stratégie nationale de la santé. Il est lié à l'État à travers un contrat performance. Donc, le ARIS à travers les pôles, donc le pôle stratégie et politique de santé, donc gestion des modèles de formation du personnel de santé, donc aussi l'ingénierie de la formation. Aussi, le pôle de supervision des agences de régulation du système de santé. Donc, il régule notamment le secteur des assurances et celui des médicaments. Comme on l'a dit précédemment, il y a un troisième pôle qui sera consacré à la surveillance et aux outils épidémiologiques. Le ministère de la santé, donc, il constitue un courroie de transmission entre la stratégie conçue par l'ARIS et les acteurs du secteur. Donc, c'est une courroie de liaison entre l'ARIS et le terrain, donc les acteurs au sein du terrain. L'agence régionale de santé, l'ARTS, comme on va voir tout à l'heure, donc, c'est la phase locale du système de santé et les responsables de la planification de la formation au niveau des régions, de l'impulsion des investissements publics et ou privés, ou encore de la supervision des tarifs au niveau. Déposé de plusieurs dossiers d'élection centrale, quel rôle se verrait qu'en fait le ministère de la santé dans cette réorganisation du système de santé marocain? Donc, dans cette reconfiguration, le ministère se pourrait offrir, comme on a dit, du courroie de transmission entre la stratégie qui sera incarnée par l'ARIS et les différents acteurs au sein des secteurs. Donc, parmi eux, parmi ces acteurs, il y a deux petits, douze petits nouveaux, donc, ce qu'on a appelé les agences régionales de développement de la santé, ARTS, présentes dans chaque région du royaume, donc les douze régions du royaume, elles représentent les douze régions du royaume, les ARTS seront la phase locale du système de santé et seront chargées à la fois de la planification, de la formation au niveau des régions, de l'impulsion des investissements publics et ou privés ou encore de la supervision des tarifs au niveau régional. À ces fonctions, il vient également s'ajouter la supervision qui est en santé publique dans la région et donc des différents GST, donc des différents composants des groupements sanitaires territoriaux. Concernant enfin les ressources, donc le difficulté des ressources humaines, donc le Maroc dispose de sept médecins et 8 infirmiers et sages-fâmes pour 10 000 habitants contre 13 médecins et 29 infirmiers et sages-fâmes en Tunisie, donc un effet, un effectif qui est en-dessous des normes OMS. Donc cette dernière, c'est-à-dire l'OMS, il est improbable qu'un pays disposant de moins de 23 professionnels de santé en ne comptant que les médecins, les personnes infirmiers et les sages-fâmes pour 10 000 habitants obtiennent des taux de couverture convenables pour les interventions essentielles en matière de santé. Donc pour l'OMS, quand on a moins de 23 professionnels de santé, tout compris, donc on ne peut pas subvenir aux besoins de la population en matière de soins. Donc le défi des ressources humaines, il a été relevé pour, dans le nouveau modèle de développement qui ambitionne de porter le nombre de professionnels de santé par 10 000 habitants à 45 à l'horizon de 2035. Donc la valorisation des personnels se fera à travers le renforcement des effectifs formés des médecins et des infirmiers, ainsi que la révision de la loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine dans le but du lever des restrictions imposées aux médecins étrangers qui pourront exercer dans les mêmes conditions que leurs conflères marocains. Donc, aussi pour valoriser les ressources humaines, il y a ce qu'on appelle les ressorts du dialogue social entre le gouvernement et les syndicats où tout le monde a suivi ces résultats. Donc, je vous remercie pour votre immable attention. Donc, en parallèle de cette réforme, il y a plusieurs tests de loi, donc un accompagnement législatif de cette réforme qui verront le jour et on aura un retour sur ce sujet après leur réparition. Merci pour votre immable attention.